... Ces pieds sont les plus célèbres du rugby français. Ils ont marqué combien de points, Pierre-Albala Desjaux ? Les supporters me rappellent que pour l'équipe de France, le pied gauche a marqué 63 points et le pied droit 87. C'est l'histoire d'un phénomène qui s'est fait un surnom en utilisant ses pieds pour des points, des points marqués du gauche comme du droit. Parce qu'il n'a jamais fait les choses à moitié, Mombala, qui a fait carrière en demi, partageant sa vie de champion entre Dax, son club de toujours, et le 15 de France, son club des beaux jours. Un jour d'hiver à Colombes, il a même marqué 3 drops dans un même match, c'était contre l'Irlande, et 39 ans après, ce record tient toujours. Ainsi donc, avec ses pieds, Mombala fait ce qu'il pue. Mais avec ses mains aussi, il aurait pu laisser une forte empreinte. Cette main qui l'a guidée de temps en temps vers la tauromachie, l'autre passion de sa vie de champion. Cette main si habile à faire des passes. Alors, au moment où Mombala décide de passer la main, revoyons donc le film de sa vie. Je commençais à jouer à l'âge de 9-10 ans, à l'école de rugby. D'ailleurs, Dax a une école de rugby peut-être la plus prospère de France même. Bala et Dax, Dax et Bala. Jamais une ville ne s'est autant identifiée à son champion. Et jamais un champion ne s'est autant identifié à sa ville. Bala et Dax, Dax et Bala. Bala et Dax est absolument déchaîné sur cette action. Dax, pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. L'ambiance qui règne, les copains, le président, les dirigeants, tout ça, c'est une très très grande famille. Je crois que je ne pourrais pas m'en passer. L'US Dax a disputé plusieurs très grandes rencontres, mais il n'a jamais décroché le titre de champion de France. C'est un de vos grands regrets. Ah oui, ça c'est vraiment un de mes grands regrets. Nous avons disputé cinq demi-finales et trois finales. C'est quand même pas mal dans la vie d'un club. Puis on n'a jamais pu arriver à décrocher le bouclier de Vrenuit. Ne me demandez pas combien il pèse, j'en sais rien. C'est ce que je voulais vous demander, Bala. N'ayez quête. Je n'ai jamais eu l'occasion ni le plaisir de le lever comme ça. Pierre Albaladijo, numéro 10 de Dax, 27 ans, 1m80, 80 kilos, restaurateur. Comment avez-vous pu concilier jusqu'à présent le rugby et votre travail ? Mais j'ai eu la chance, le bonheur surtout, d'épouser une fille, la Mouche, à qui je dois beaucoup de ce côté-là, parce qu'elle m'a terriblement secondé dans mes affaires. Madame Albaladijo, pourquoi votre mari vous appelle-t-il la Mouche ? Ah, vous voyez, ça c'est une question qu'on m'a déjà posée. Et en réalité, je ne sais pas. Je ne sais pas parce qu'il n'y a pas d'origine. C'est un petit nom à nous, un petit surnom, un petit surnom gentil. Un petit surnom d'amour ? Oui, voilà, un petit surnom d'amour. Vous avez combien d'enfants, madame Albaladijo ? Nous avons deux petits-enfants. Denis qui a 7 ans et Françoise de 5 ans, elle a fait 5 ans. Combien d'affaires avez-vous ? Oh, ben, des affaires, oui. Nous en avons deux l'hiver et quatre l'été qui marchent. Et c'est vous qui vous en occupez ? Avec Pierrot, oui. Dans ma génération, ceux qui ont pu jouer en équipe première, par exemple de ce club de Dax, ont tous eu des réussites sociales parce qu'autour du sport, il y a le fait qu'on veut que les garçons soient exemplaires sur le terrain, mais on veut qu'ils soient dans la vie aussi. Et pour l'être dans la vie, on est prêt à les aider, à les faire grandir et à devenir peut-être des exemples. Nous voici dans un drôle de décor, Albaladijo. Ah oui, alors ? Et vraiment, c'est très impressionnant de voir tout ça. Oui, c'est très impressionnant. Et vous, Pierre Albaladijo de Dax, sans rugby, est-ce que vous auriez vu tout ça ? Non, absolument pas, non. C'est là où on mesure justement le bonheur que l'on a d'avoir joué au rugby, quoi. J'ai eu une vie de milliardaire, à l'habitude de dire mon bala qui était né pour n'être que le petit chose. Mais le rugby est passé par là, qui a fait de lui un gloproteur. Alors il est entré dans la danse, au service de la France, pour devenir monsieur l'ambassadeur. La croix ouvre, Albaladijo, trouve une touche de 30 mètres. Bale à la France, Albaladijo, balle à la suite. Ce n'était pas un drop goal. Tout le monde crie, drop goal, non, c'était un coup de pied à suivre, un peu long. Aucune pénalité, Albaladijo, Albaladijo qui trouve une touche extraordinaire. On ne dit pas qu'il s'agit du perlatif, là. Quand je dis extraordinaire, c'est extraordinaire. Avec un couloir de 2 mètres, trouver une touche de 35 mètres, c'est extraordinaire, un point c'est tout. Il faut lâcher la balle. Mais oui, Albaladijo la met au pied, cette balle. Nous sommes sur les 22 mètres. Attention, c'est dangereux. C'est dangereux pour les springboks. Albaladijo. Contre le vent, ce n'est pas vrai, il ne va pas la trouver. Il la trouve. Un joueur reste touché, Albaladijo. À droite du terrain, un joueur reste touché, Albaladijo. Demi d'ouverture, Albaladijo touché. Le soigneur se précipite. Vous ne voyez pas Albaladijo, mais je sais que c'est lui. Il est touché, un genou en terre, il se relève. Il se relève, Albaladijo. Et il reprend sa place. Il se tient le ventre. Les Français récupèrent la balle par Gachassin. Et voici Albaladijo. Regardez le trou qu'il fait, c'est extraordinaire, en plein champ. Il fixe trois adversaires. Donne une passe que Darouille va chercher, on ne sait trop comment. C'est le sprint effréné de Darouille. Et Darouille va marquer son deuxième essai de la partie, à la quinzième minute. Albaladijo, impérial, le transformera. France, 19. Et le dernier essai sera peut-être le plus beau. Albaladijo, piqué. Piqué fait le trou. Donne-o-tout le nez, Herrero, qui a fait une partie formidable. Herrero fait une fin du corps. Et va marquer au pied des poteaux le dernier essai, à la 43ème minute. Pierre Albaladijo, tu n'as pas manqué tes adieux de colons. Au revoir, Pierrot. Vous savez, quand on a aimé un sport comme le rugby, comme tous les sports remarqués, mais quand on s'est attaché à un sport comme je m'y suis attaché, il est très difficile de s'en désintéresser. Et comme il y a énormément à faire dans tous les domaines, je crois que je garderai le contact quand même. 1966, finale d'Axagin. C'est le dernier match de Bala. C'est aussi le jour de son premier contact avec la télévision. Une caméra se trouve sur son chemin. L'histoire ne dit pas qui est allée à la rencontre de l'autre. Mais on sait aujourd'hui que l'un et l'autre étaient faits pour se rencontrer. Ce jour-là, elle a perdu un joueur. Mais pour décrypter le rugby, la télé s'est trouvé un sacré décodeur. Moi, j'étais le premier à parler de rugby, un sport compliqué finalement. Je me suis d'ailleurs rendu compte qu'il était compliqué quand il a fallu l'expliquer. Quand je le jouais, je ne me rendais pas compte du tout. J'étais né dans la marmite. Mais le fait de l'expliquer, j'ai dit, mais après tout, il faut que je m'applique parce que ce diable de jeu, il est drôlement compliqué. Je ne m'en étais pas rendu compte. Et je crois surtout que le consultant est quelqu'un qui doit se mettre à la disposition de l'événement et non pas l'inverse, au même titre, qui doit se mettre à la disposition de la télévision pour expliquer tout ça aux nombreux téléspectateurs, mais surtout ne pas mettre la télévision à sa disposition pour se faire valoir. Roger Coudert, Pierre Albadejo, Henri Carrier. Vous êtes là ? Oui, oui, nous sommes là. Bonjour Aubert. Roger. Tout va bien ? Vous êtes là ? Vous vous voyez ou non ? Nous, on vous voit bien, on vous entend beaucoup moins bien. J'espère que vous allez vous entendre mieux. Pour le moment, ça n'est pas grave. Allez, allez ! Allez ! Aubert ! C'est trop beau ! Gourdon va connaître un essai magnifique. Cette phase de jeu fut absolument magnifique dans la mesure où l'élier gauche français luxe est venu jouer après le centre d'ourte. Il est venu faire un surplus. Là, il a très bien cadré et il a donné une merveilleuse passe à Jean-François Gourdon qui n'a plus eu qu'à la déposer derrière la ligne d'un but. Que représente pour vous la torumachie, voilà ? Je prends énormément de plaisir à aller tienter des petites vachettes. Sans pour cela, faire croire que je suis un matador, loin de là. Si tout était recommencé, voilà, reprendriez-vous le chemin des stades de rugby ou celui de l'arène, finalement ? Mais vous voyez, là quand même, il ne faut pas exagérer parce que l'arène c'est quelque chose d'extraordinaire et puis vous voyez, j'ai connu le chemin du rugby et pour moi c'est le chemin le plus merveilleux. ... La guitar, la la la, la la, la 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 la... La lara, la la la, la 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 la... ... 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